Poutine, pro-Poutine, anti-Poutine. Pour moi, Poutine, c'est pas un ange. Par contre, ce qui me dérange, c'est le traitement binaire du gentil contre le méchant. Quand les États-Unis décident de manière unilatérale, l'ONU dit non. L'ONU dit non, n'allait pas en Irak. La communauté internationale, qu'est-ce qu'elle fait ? Bah rien, elle se couche. Elle met pas des drapeaux yéménites sur France Télé. Elle met pas des drapeaux irakiens, libyens, afghans, etc. Et puis on dit pas ces pauvres afghans, ces pauvres civils. Et là, pareil, je vais pas faire l'apologie de Poutine. On voit quand même une différence énorme entre quelqu'un qui envoie des troupes armées au sol. Oui, il va y avoir des morts. La guerre, c'est pas pacifique. C'est quelque chose qui va créer des désastres pour des familles, pour des enfants, pour des adultes. Il y a des morts. Chaque vie compte. Mais je vois pas pourquoi une vie d'Ukrainien compte plus qu'une vie syrienne ou qu'une vie d'Afghan. Ou je ne sais quoi. Dans tous les cas, ou palestinienne. Ou même israélienne. Le civil, dans tous les cas, c'est lui qui est perdant. Poutine est un dictateur. J'ai entendu sur BFM une comparaison avec Adolf Hitler. Mais quand c'est les Etats-Unis, j'ai jamais entendu de comparaison entre George Bush et Adolf Hitler. Et donc, si on reprend les méthodes utilisées par les Etats-Unis, quand ils veulent aller faire une petite guerre en Irak, qui ont des armes de distraction massives. C'était des armes rigolotes, en fait. Ils avaient des vieux DVD de Benny Hill ou de France. Ils rigolaient entre eux. Ou de Mr Bean. Bref. C'était les seules armes qu'ils avaient, les Irakiens. La guerre des Etats-Unis, c'est bon, on ne veut pas que les boys soient tués. Donc, on ne veut pas, on veut zéro mort parmi les militaires américains. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Tapis de bombes. Tu vois des avions qui arrivent. Des drones. Boum 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 boum. Non, c'était une base militaire. Non, c'était un hôpital. Boum 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 boum. C'était une base militaire. Non, c'était une école. C'est pas grave, c'est des Afghans, c'est pas des Ukrainiens. Donc, il y a quand même une différence de traitement. Et puis, on ne peut pas être contre la guerre, mais être pour la guerre en fonction de si c'est un allié ou pas un allié. On ne peut pas être contre des civils qui meurent, contre des civils qui ont des conséquences négatives sur leur vie de tous les jours. Puis, choisir que si c'est un russe, c'est pas grave. On s'en fout, le gouvernement russe qui est sanctionné. Forcément, inévitablement, celui qui va trunquer, ce n'est pas Poutine, c'est le petit peuple. Et c'est pareil partout. Donc, ce traitement, ce narratif complètement simpliste, binaire, manichéen, arrêtez. Apportez un peu de nuances. La géopolitique, c'est complexe. Et c'est pas un beau matin, un mec qui se réveille et qui dit, allez, je vais aller en Ukraine pour m'entraîner. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de match de foot. Il n'y a plus d'ours, ils sont tous en hibernation. J'envoie des chars. Arrêtez vos conneries. Comme le Covid, on revoit des pros russes. Donc, les mecs, ils mettent le drapeau russe. Donc, voilà, pareil, binaire. Russie, Russie. Et les autres ? L'Ukraine, les pauvres, l'Ukraine. Tu sais, c'est quoi l'Ukraine ? Tu connais l'Ukraine ? Tu connais le président ukrainien ? Tu connais l'Ukraine de l'Est ? L'Ukraine de l'Ouest ? Tu connais l'histoire de l'URSS ? Tu connais l'histoire de la Russie ? Non, tu ne connais rien. Mais tu as entendu sur TF1 que les Ukrainiens, ils souffraient. Et que le méchant Poutine, il avait attaqué. Moi, je m'en fiche que les gens aient un avis partagé ou non par moi ou d'autres. Mais à un moment donné, tu as creusé. Tu n'arrives pas à juste recracher bêtement ce que tu as entendu sur BFM.